... Mesdames et Mesdames et Mesdames et Mesdames, merci de nous rejoindre sur la télévision. Amnose 24, bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Idno, se trouve au C25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Le chef de l'Etat prendra part aux travaux du 17e sommet extraordinaire du chef d'Etat et du gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversité économique et à la session extraordinaire sur la Zéleca, vous entendez, la zone de libre-échange intercontinentale. Suivez les reportages de nos confrères de la télévision nationale. Du bord du fleuve Chary-Niamena à celui du fleuve Niger à Niamey, c'est juste deux heures à vol d'oiseau. L'avion est à son bord, le général Mohamed Idriss Déby Idno, président de transition, président de la République, chef de l'Etat, s'immobilise. C'est jeudi 24 novembre 2022 sur le tarmac de l'aéroport international Jury-Hamani de Niamey. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Niger, Ousmane Sougui Koko, monte dans l'avion pour inviter le chef de l'Etat à y descendre. Au bas de la passerelle, le chef de l'Etat, le général Mohamed Idriss Déby Idno, est accueilli par le premier ministre nigérien Ouhmoudou Mohamedou, remise des cadeaux suivis d'une longue poignée de main. Le président de transition, président de la République, chef de l'Etat, le général Mohamed Idriss Déby Idno, passe ensuite en revue la troupe qui lui rendait les honneurs. Puis, le chef de l'Etat sert les mains respectives des corps constitués composés de ministres plénipotentiaires et fonctionnaires de la haute administration nigérienne. Ces corps constitués sont suivis respectivement du personnel de la représentation diplomatique tchadienne et des tchadiens fonctionnaires internationaux établis à Niamey avant de suivre les danses du terroir nigérien. Une danse rythmique riche et variée. Fini cette séquence chorégraphique, la colonie tchadienne vivant en terre nigérienne était également là pour souhaiter la bienvenue à son président à Niamey. Le premier ministre, Ouhumu Mahamadou, et le président de la République se retirent ensuite au salon d'honneur où ils échangent pendant une dizaine de minutes sur les sujets inscrits à l'ordre du jour du sommet extraordinaire de l'Union africaine, notamment l'industrialisation et la diversification économique. Après l'aéroport, CAP a été mis sur le lieu de résidence de la délégation présidentielle. Le chef de l'État est accompagné dans son déplacement du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahamma Saleh An-Nadif, de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Waledom Robertine, du ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Adminousmi, ainsi que quelques-uns de ses proches collaborateurs. Toujours à Niamey au Niger, quelques minutes après son arrivée sur le sol nigérien, le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby-Hitno, a honoré de sa présence, ce 24 novembre 2020, la cérémonie de dédicace d'un livre écrit par le président nigérien Mohamedou Bouhari. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Natif de Dora, dans l'État de Katsina, le président de la République fédérale du Nigeria, Mohamedou Bouhari, aura 80 ans le 17 décembre prochain. Militaire de carrière et homme politique, pétri de talent et d'expérience, il a décidé d'écrire ses mémoires non seulement pour la postérité, mais également apporter sa pierre à la construction du Nigeria, un pays qui l'a vu naître et dont le devenir lui tient à cœur. Soutien de première heure de la transition enclenchée au Tchad, après le décès brutal de son frère et ami, le feu maréchal du Tchad, Mohamedou Bouhari, a convié le président de transition, le général Mahmoud Idriss Déby Itno, à la cérémonie de dédicace de son livre intitulé « Mohamedou Bouhari, les défis de la conduite des affaires de l'État au Nigeria ». Outre le chef de l'État, général Mahmoud Idriss Déby Itno, et le président écrivain du jour, Mohamedou Bouhari, l'on a noté la présence du président Haute, Mohamed Bazoum, et le chef de l'État Bissot guinéen, et président en exercice de la CDAO, Oumaru Mokhtar Sisoko, Oumbalo. Au rang de Haute Personnalité, l'on peut noter également la présence de l'ancien président nigérien, Issufu Mohamedou, et de la première dame du Nigeria, et de la première dame du Niger. La cérémonie de vernissage est marquée par plusieurs interventions. Situant le contexte et la thématique de son livre, l'auteur a déclaré que c'est une contribution personnelle de sa part dans la conduite des affaires de son pays, le Nigeria, le plus peupleux d'Afrique. L'ancien président, Mohamedou Issufu, déranchérir que dans ce domaine précis, aucune contribution n'est de trop. Il devait par la suite déclarer que le président Mohamedou Bouhari est un modèle pour toutes les générations. Le président de la République, le général Mamad Idris Déby Itno, qui juste, après avoir foulé le sol nigérien, a tenu à honorer de sa présence cette cérémonie, a salué le leadership continental du président Mohamedou Bouhari et son engagement contre le terrorisme au Sahel et plus spécifiquement aux confins du lac Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Aussi, le soutien multidimensionnel et le rôle propondérant joué par le président Mohamedou Bouhari dans la bonne marche du processus de transition au Tchad ont été rélevés et ottomans appréciés par le chef de l'État dans son mot prononcé pour la circonstance. Au nom des chefs d'État de la CDAO, le président en exercice, le chef de l'État, Bissot guinéen, Umaru Moukhtar Sisoko Mbalo, a félicité le président Bouhari qu'il appelle affectueusement papa pour avoir su allier avec Maestria l'écriture et la conduite des affaires de l'État. Un fait rare en Afrique a-t-il fait remarquer. Le président Mohamed Bazoum a du fond du cœur remercié son homologue nigérien qui a accepté d'être à Niamey pour le célébrer. Il devait par la suite préciser que ce livre qui s'articule en trois grandes parties est intéressant parce qu'il rend compte du parcours d'un homme brillant qui mérite d'être connu. Dans son intervention à l'occasion de la présentation du livre de son excellence Mohamed Bouhari, le président de transition, le général Mohamed Idristebi Itno, a salué l'engagement du président nigérien dans la lutte contre le terrorisme. Je vous invite à suivre un extra de ses propos au micro de nos confrères de la télévision nationale. Je tiens à exprimer mes vives félicitations et rendre un livrant hommage mérité à l'endroit de mon frère le président Mohamed Bouhari pour avoir produit cette grande œuvre dont nous célébrons la présentation à la faveur de cette sublime cérémonie. En résumant ses grands rêves pour le Nigéria et sa vision éclairée pour le continent africain, dans un seul ouvrage, le président Mohamed Bouhari nous lègue ainsi qu'à tous les leaders et jeunes africains un valeureux héritage. Le président Mohamed Bouhari est et demeure un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité transfrontalérieure, notamment dans la bande sahélienne du continent et le bassin du lac Tchad où sévit la secte Boko Haram. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer cette constance dans ces combats pour la survie que nous impose le groupe terroriste et le réseau criminel de trafiquants bien organisé et puissamment armé. En réunion de concertation du G5 Sahel qui s'est tenue ce 24 novembre 2022 autour du président de transition, général Mohamed Idriss Déby-Ibnopr, par ailleurs président en exercice, elle a regroupé le président du Niger, de la Mauritanie, le ministre d'Etat, le ministre des Affaires étrangères et le ministre coordinateur du G5 Sahel. L'ambassadeur Mohamed Salih Al-Nadim a fait le point sur les sujets abordés au cours de cette réunion. Sivez un stratégie de propos. Le G5 Sahel rencontre quelques difficultés et surtout depuis le retrait du Mali du G5 Sahel. Par ailleurs, vous savez qu'au niveau du G5 Sahel, le Burkina est en transition, le Mali s'est retiré, même s'il y a des efforts pour faire en sorte que le Mali revienne sur sa décision. Et donc la réunion qui a eu lieu cet après-midi a regroupé le président du Tchad en tant que président en exercice du G5 Sahel autour du président du Niger, le président Basoum et celui de la Mauritanie, le président Ghazouani. Les trois chefs d'État se sont consultés, ils ont échangé sur la façon d'impulser une nouvelle dynamique au niveau du G5 Sahel parce que le constat est que quelles que soient les difficultés que rencontre le G5 Sahel, l'idée en elle-même reste pertinente. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir relancer, pour pouvoir redynamiser ? C'est en cela que moi, en tant que ministre des Affaires étrangères du président assurant la présidence du G5 Sahel, j'ai été chargé de prendre contact avec mes collègues des Affaires étrangères pour qu'ensemble, on puisse dégager une réflexion que nous allons soumettre au chef d'État pour qu'on voit un peu quelle est la meilleure façon de pouvoir relancer les activités du G5 Sahel parce que nos partenaires sont éroges, nos populations sont éroges et je crois que les chefs d'État ont pris ces défis en main et j'avoue que j'étais très très content d'avoir pris part à cette concertation et j'espère qu'avec mes collègues d'ici février, on présentera une proposition qui permettra à ce qu'on puisse relancer les activités du G5 Sahel. En ce mois de novembre, décembre, janvier, les climats changent et c'est le froid qui prend place qui n'est pas sans conséquence sur certaines couches vulnérables. À ce sujet, notre reporter Omar Ida a interrogé le médecin généraliste de l'hôpital Tchad de Chine, Ahmad Othoman Ali, sur comment se protéger surtout les enfants et les personnes âgées suivies. Les maladies les plus fréquentes sont les infections respiratoires et les allergies liées à la poussière, liées au changement et les problèmes qui circulent partout. Maintenant, les personnes vulnérables sont les enfants et les personnes de troisième âge. qui est vraiment, normalement dit, c'est d'autres personnes qui doivent les assister, qui doivent vraiment les protéger, surtout les enfants et les personnes de troisième âge. Ces gens, ils ont besoin d'une protection par les parents, par les enfants, par l'État et tout ça aussi. Donc maintenant, la meilleure solution est que les enfants et les personnes de troisième âge, on doit les protéger contre le froid et ne pas les exposer dans la riz pour qu'il ait un contact avec le pollen pour qu'il fasse l'allergique et la poussière aussi pour créer les infections des voies respiratoires qui commencent par le toux et après, ça peut progresser à aller vers le bronchide et autres. Donc il y a les infections virales, les infections bactériennes, tout ça. Maintenant, il faut que les parents s'occupent des personnes de troisième âge et les mamans s'occupent bien de leurs enfants. C'est ça qui est important. Et puis, au moins, s'acheter une boîte de pommade, que ce soit, je dis, n'importe quelle pommade aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de types de pommade et puis, on peut le trouver très moins cher aussi pour que la peau ne devienne pas sèche aussi. Ça aussi, ça devient une réaction. Et puis, il faut penser à la réhydratation des enfants et des personnes de troisième âge aussi. Il faut leur proposer des liquides, de l'eau, surtout de l'eau. On demande seulement de l'eau. Pas de l'eau où aller chercher de l'eau de source, de l'eau de tangy, non. Ils vont donner de l'eau du robinet. Déjà, l'eau du robinet, moi, je pense que beaucoup de Djiadiens pensent que l'eau du robinet, là, ce n'est pas bien traité. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'État, quand même. Ils les traitent avec du chlore, ils les traitent, la société Djiadienne, d'eau, là. Ils traitent l'eau avant de donner à la population. Donc, il faut qu'on donne l'eau du robinet, la même, aux parents et aux enfants. On leur donne beaucoup. Et puis, suite à l'annonce faite par les présents de transition lors de sa visite à Mangalmé, dans la province d'Igura, en promulguant la gratitude de la carte d'identité nationale sur tout l'ensemble du territoire national, notre reporter Oumar Ida a interrogé quelques citoyens par rapport à cette nouvelle CV. C'est devenu gratuit, c'est bien parce que nous sommes tous étudiants donc il faut avoir ça. Et les gens ne veulent pas faire mais c'est normal, il faut faire ça. C'est bien, il faut avoir ta carte nationale. Il faut avoir ça. Ça va te permettre de même voyager. Ça, c'est la notion de la nature. Ça va te permettre de même voyager, de faire, aller aux banques, faire des choses comme certains ministères. On va te demander la carte nationale. Donc ça va te permettre de poser certaines choses. Ok, bien, en tant que Tchadien, je trouve que la décision en elle, elle est juste, c'est bien, c'est appréciable mais c'est le suivi qui pose toujours problème. Vous savez, par le passé, la décision étant prise pour faire la carte à 5 000 francs mais sur le terrain, c'est toute autre chose. On va en faire 10 000 par femme 20 quelques milles. Donc nous sommes sûrs et on est tous des Tchadiens et je suis sûr et certain que cette gratuité qui est dite c'est juste sur les papiers mais sur le terrain, ça va être tout un tas de contraires. Vous allez voir que peut-être c'est cela maintenant, ça va revenir à 5 000 comme on l'avait dit au passé. Donc, oui, dire c'est gratuit, c'est une chose mais il faudrait aussi faire le suivi. Est-ce que réellement sur le terrain, ça se passe ? et j'en suis aussi sûr quelque part que si réellement ça doit se faire gratuit, comme on l'a dit, peut-être sur ce délai de 6 mois dont ils ont donné, on ne pourra peut-être faire que 100 personnes, 600 personnes, ça ne peut pas aller au délai. Donc, ceux qui font vraiment la carte, ils vont faire tous les caprices possibles pour ne pas que les gens puissent faire en ce délai donné par le président pour faire gratuitement les cartes. Moi, je veux dire, c'est la politique parce que si un tchadien doit avoir sa carte nationale parce que si tu as ta carte, c'est bon mais en tant qu'au-paramont c'est 5 000, même pour avoir ton carte, ce n'est pas facile mais pour le moins c'est gratuit. Qui va faire la gratuité ? Non, il faut que le pays soit construit, il faut que le tchad soit construit pour que personne n'aura pas le problème. Ce n'est pas autant que dire que la politique, toutes les choses ne vont pas être bonnes, mais il faut que c'est normal la carte qui va faire l'autre le pays mais il faut que le pays soit changé. Donc pour faire l'autre la carte identité, il faut que le pays soit changé aussi. Donc j'aimerais pour que le pays soit changé, ce n'est pas l'autre, c'est la carte que je veux. Je suis un peu ravi de cette décision où le gouvernement prend conscience de nous gratifier les cartes identité nationale gratuites mais si on descend sur le terrain, ce n'est pas le cas. pour constituer les dossiers, nous on remet les dossiers, ils récupèrent les 5000 dessus. Ce qui est vraiment lamentable et ce que je demande au gouvernement, c'est le sage, il devrait mettre une commission ou un comité de suivi qui doit avoir évalué ce qui ne marche pas sur le terrain. Est-ce que réellement les choses marchent comme notre décision qu'on a prévue ? Et puis sur ce, c'est réferme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Bonne suite au programme sur la télévision à notre 24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501